Bonjour et bienvenue dans l'atelier d'Odinette. Aujourd'hui je vous ai préparé une petite vidéo pour vous montrer comment poser ceci. C'est une fermeture éclair en haut d'un ouvrage. Nous allons réaliser ensemble une petite trousse et je vais vous expliquer comment coudre votre fermeture éclair sur votre trousse. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais réaliser une jolie trousse que j'ai confectionnée à partir des très beaux tissus qui m'ont été envoyés par la Créatiris Corail Indigo qui m'a créé du tissu en sur-mesure d'Odinette pour moi dans des colorés qui me plaisaient. Et du coup à partir de ces deux coupons de tissu là, j'ai posé ma fermeture en haut pour me former une adorable petite trousse que voici à laquelle j'ai rajouté du coup un petit cordon pour pouvoir l'ouvrir et y ranger toutes mes petites affaires. Voilà, donc du coup le programme de cette vidéo c'est apprendre à poser une fermeture éclair mais aussi apprendre à réduire une fermeture éclair parce que vous voyez qu'elle était bien plus grande que ma trousse en créant en fait des finitions un peu différentes des tutoriels que je vous ai proposé jusque là en fait j'ai positionné des petits morceaux de tissu pour créer des coins de fermeture éclair et ce qu'il faut savoir c'est que pour commencer à coudre une fermeture éclair vous allez avoir besoin de ceci c'est votre pied post-fermeture éclair. Donc pensez à le sortir avant de commencer votre cousette et puis on va voir tout ça en pas à pas. C'est parti ! Je vous présente le joli tissu que j'ai reçu de la part de la créatrice Corail Indigo donc c'est en fait un tissu personnalisé un peu comme le principe de ces étiquettes textiles et elle a marqué du coup Dodinette dessus c'est un tissu qui est un petit peu épais et qui va être du coup parfait pour faire une trousse. Donc je vais le mettre dans mon sens pour travailler moi à l'endroit voilà. Du coup ce qu'on va faire, la première étape ça va être de mesurer la taille qu'il nous faut comme fermeture éclair je vais prendre mon petit ma petite règle donc voilà, donc là mon tissu il fait à peu près 20 en largeur le problème c'est que moi ma fermeture elle est bien plus grande que ça parce que j'ai pris ce que j'avais en stock c'est une fermeture en nylon du coup je vais en profiter de ce tutoriel pour vous montrer un peu comment réduire une fermeture éclair pour l'adapter à votre projet. Donc du coup comme j'avais vu tout à l'heure donc j'ai 20 cm moi ce que je voudrais faire c'est obtenir du coup une fermeture qui fait à peu près 16 cm pour pouvoir par la suite avoir 2 cm de marge de couture de chaque côté. Je vais vous montrer comment on va faire. Donc du coup je vais prendre ma fermeture éclair qui est ici voilà et donc j'ai dit que je voulais une fermeture qui fait 18 donc je vais mesurer et je mesure à partir du curseur parce que l'avant c'est la marge de couture. Donc le début du curseur est là 18 hop et je vais prendre un crayon textile donc ça c'est un porte mine craie que j'utilise tout le temps c'est vraiment mon petit tout petit fétiche pour marquer mes mesures c'est le prix qui fait ça donc voilà et je vais hop marquer un petit repère à 18 cm donc voilà donc bien évidemment comme vous voyez ici je vais couper là et donc je vais perdre mon curseur enfin bon c'est pas le curseur c'est le cran d'arrêt de la fermeture éclair pour le coup va disparaître donc je vais devoir créer un nouveau cran d'arrêt ici donc déjà je vais découper ma fermeture éclair donc ça ça ce sont mes ciseaux que je vous ai déjà présenté Fiscard qui sont vraiment chouettes pour découper tout ce qui n'est pas du tissu et éviter d'abîmer mes ciseaux spécial tissu voilà donc hop et en plus je trouve ils vont très bien avec la trousse ça fait un petit effet girly voilà donc je me débarrasse de ce morceau là je n'en ai plus besoin et j'obtiens ma fermeture éclair alors attention là on s'amuse pas à ouvrir la fermeture jusqu'à la fin puisqu'on n'a plus de cran d'arrêt donc maintenant nous allons ensemble confectionner un cran d'arrêt pour cette fermeture donc pour ça j'ai pris une petite chute de tissu que voici c'était une chute qui me restait dans l'atelier c'est un tissu que j'avais trouvé chez Tissu Price à l'époque où je confectionnais mon carnet de santé Matisse donc ce que je vais faire c'est que je vais découper un petit bout donc pour le coup je prends mes ciseaux de couture pour le coup toujours mes fiscards chouchous hop je vais découper je vais découper deux petits rectangles voilà la taille peu importe hop voilà donc là c'est le début de ma fermeture donc je vais commencer par l'autre côté le cran d'arrêt donc ce que je vais faire je vais venir positionner mon tissu donc ça c'est l'endroit endroit contre endroit avec ma fermeture au bout hop et je vais y mettre une petite pince de couture donc là ce que je vais faire ensuite c'est à la machine à coudre je vais réaliser une couture au point droit à environ un centimètre du bord d'accord et je vais positionner aussi de l'autre côté du coup mon petit bout comme ça on va tout coudre en même temps donc là ce qu'il faut faire c'est ouvrir votre fermeture éclair et on va travailler à ce niveau là au niveau de la marge de couture donc on la tient bien fermée et donc mon 18 cm c'était jusqu'à là donc je travaille à partir d'ici je positionne au niveau du cran d'arrêt hop mon petit morceau de tissu et je vais rajouter une petite pince voire même deux pour le coup même trois allez voyons tout pour éviter en fait que ma fermeture ne s'ouvre parce qu'il faut vraiment qu'elle reste fermée voilà voilà donc du coup oui je sais cette pince est à l'envers mais c'est pas très important ce que je vais faire maintenant c'est qu'avec ma machine à coudre je vais réaliser aussi une couture au point droit à un centimètre du bord de ce tissu et aussi de l'autre côté bien sûr je fais attention parce qu'ici en dessous j'ai mon cran d'arrêt en métal donc il faut pas que je tape dedans c'est pour ça que je me suis alignée et je vais du coup piquer à un centimètre hop au point droit là et ici pour créer ma fermeture en sur-mesure pour ma trousse donc vous remarquerez que je n'ai pas changé mon pied de biche parce que pour l'instant on est en train d'ajuster la taille de la fermeture éclair et pas de la coudre du coup j'ai conservé le pied classique et on va travailler du coup comme vous pouvez remarquer sur l'eau et kaki donc je vais venir aligner le bord de ma fermeture sur le repère un centimètre qui se trouve ici donc je me mets au début voilà bon le mieux c'est quand même de mettre un fil sorti à votre tissu parce qu'ensuite on va le surpiquer ça évitera qu'il se voit de trop et puis on va y aller donc j'utilise un point droit classique hop et c'est parti je pense à mon point retour surtout et puis et donc je pique sur toute la longueur tranquillement je peux passer au niveau des dents comme là c'est du vinilon il n'y a pas de souci j'y vais tranquillement quand même pour abîmer mon aiguille et mon point retour voilà donc du coup on va couper un petit fil ce qui te passe un petit fil voilà donc voici l'envers donc j'ai ma fermeture éclair le bord qui a été coupé et là je viendrai faire ma coucheur à un centimètre et maintenant je vais ouvrir le bord de mon tissu je vais le rabattre sur l'envers parce qu'il était endroit contre endroit et pour avoir des finitions un peu plus jolies ce que je vais faire maintenant c'est que je vais réaliser une surpiqure sur la fermeture à l'extrémité donc du coup je ne vais pas la mettre trop loin je vais la mettre assez près du bord pour avoir quelque chose la fixer et puis avoir quelque chose de mieux fini voilà ce que je peux faire éventuellement c'est allonger un petit peu mon point donc là je l'ai allongé à 3,5 pour un effet un peu plus décoratif voilà voilà le résultat obtenu j'ai mon morceau de tissu qui tient en place du coup qui est piqué et surpiqué voilà et puis c'est terminé donc du coup ça c'est l'extrémité de ma fermeture je suis prête à la poser et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté souvenez-vous c'est le côté où il y avait le curseur donc pour pas qu'il ne me gêne je vais l'ouvrir et il faut que je fasse attention à ce que ma fermeture du coup reste bien fermée quand je la couds parce que si elle s'écarte ça va être un peu moins joli attention je vous rappelle au cran d'arrêt toujours la même chose à 1 cm du coup hop je réduis un peu mon point donc au niveau de la taille du point moi je mets à 2,5 parce que comme un coton classique là on travaille sur un tissu qui n'est pas très épais avec la fermeture je peux me permettre de couper cette marge de couture vous voyez hop il est là mon cran d'arrêt j'en ai pas besoin et je peux même soit ah oui il faut que je change le ciseau soit je peux je peux couper après comme ça soit je peux couper avant pour être sûre de ne pas taper dedans tout à l'heure au moment de la surpiqure donc moi je vais faire ça je vais couper juste avant le cran d'arrêt comme ça comme je ne le verrai pas à travers mon tissu hop voilà donc là c'est coupé même chose que tout à l'heure je vais rabattre mon tissu et je vais faire une surpiqure au point droit voilà voilà donc maintenant donc maintenant si j'essaye donc maintenant si j'essaye d'ouvrir et fermer ma fermeture vous voyez que mon curseur va s'arrêter du coup au niveau des parties qu'on vient de faire donc ce qu'on va faire maintenant c'est entrer dans le vif du sujet apprendre à poser notre fermeture éclair pour cette étape je vais travailler dans votre sens pour que vous voyez un peu mieux ce qu'on va faire donc j'ai toujours mon tissu et voilà ma fermeture est prête donc du coup moi ce que je voudrais à l'arrivée pour vous montrer voilà moi je voudrais avoir ce rendu là c'est à dire que je voudrais avoir le haut du tissu qui soit parfaitement aligné avec ma fermeture pour que je puisse l'ouvrir donc comme en couture on travaille toujours à l'envers du coup je vais vous montrer la marche à suivre vous prenez votre fermeture et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va la positionner endroit contre endroit avec notre tissu donc ça c'est la pièce où on veut poser la fermeture et donc ma fermeture elle se retrouve endroit contre endroit et on va la centrer donc vous voyez on voit l'arrière on voit que la fermeture est découpée mais c'est pas grave parce que nous justement on va l'assembler à ce niveau là au niveau en fait des petits carrés qui font des finitions un peu plus jolies surtout quand on travaille les fermetures et ce qui va nous permettre ensuite au niveau de l'assemblage final de ne pas avoir d'épaisseur au niveau de la marche de couture qui va être un centimètre de chaque côté donc là ce que je fais c'est que je centre bien ma fermeture pour pas qu'elle soit déportée d'un côté ou de l'autre voilà et je vais placer mes petites pinces voilà donc là ce que je vais venir faire à l'aide de ma machine à coudre c'est que je vais venir effectuer une couture au point droit donc sur le haut de mon ouvrage au-dessus des zips je vais vous montrer au sol mon zip est là juste au-dessus du zip au ras des dents qui sont ici donc du coup comment je vais faire ça et bien il faut effectivement que je change de pied parce que mon pied classique ne me permet pas en fait de piquer aussi près de quelque chose donc pour ça on utilise un pied spécial pose fermeture éclair que voici c'est le pied classique qui normalement est fourni à votre machine à coudre il existe aussi des pieds pour fermeture invisible mais là ce n'est pas celui-ci donc en fait ce qui se passe c'est qu'une fois que votre pied est fixé c'est que votre aiguille va venir taper ici en fait à gauche ou à droite vous voyez il y a deux crans là l'aiguille elle va venir taper dans ce petit trou au plus près de votre fermeture qui va se trouver sur le côté du coup ça vous permet facilement de coudre les fermetures avec le pied classique c'est faisable mais c'est vraiment galère donc voilà et en fait mon pied si je le retourne vous voyez qu'il a différents niveaux et il a surtout une petite encoche ici de l'autre côté c'est la même chose qui va me permettre en fait de positionner l'encoche sur le bord de ma fermeture et ensuite de coulisser le long de la fermeture pour aller bien droit parce qu'effectivement à ce niveau là je ne vois absolument pas les dents de mon zip pour vous montrer un petit peu je vais positionner du coup mon pied comme ceci là ici à ce niveau là sur le côté où il y a le cran il est à cheval sur le bord du zip c'est normal et avec ma machine à coudre je vais venir piquer ici dans les tout petits trous il faudra peut-être décaler votre aiguille si besoin tout le long du zip donc il va falloir regarder sur votre machine de quel côté vous voulez positionner votre ouvrage parce qu'en fait ce pied a deux emplacements il a un emplacement gauche il y a un emplacement droit ici au milieu il y a une tige n'essayez pas de l'accrocher au milieu parce que ça ne marchera pas il faut choisir un côté ou de l'autre en fonction de comment vous allez positionner votre ouvrage donc je vais vous montrer maintenant comment changer votre pied et on va effectuer la première couture au point droit ensemble donc pour retirer mon pied ici derrière j'ai un petit bouton sur l'eau et kaki sur votre machine à coudre il faut regarder votre notice comment ça se passe la plupart des machines récences n'ont pas besoin de démonter toute cette partie là pour changer juste le pied pour faire mouture éclair mais lisez votre notice quand même donc moi je vais appuyer hop et mon pied s'en va voilà donc ça c'était mon pied classique chose importante moi j'éteins toujours ma machine parce qu'on ne sait jamais un petit coup de pédale ça peut vite arriver et j'ai pas envie de me prendre l'aiguille dans les doigts donc ensuite je vais positionner mon pied donc je vais regarder déjà de quel côté je vais piquer moi j'ai envie de me positionner comme ça hop donc du coup il faut que je le mette de ce côté voilà donc je le positionne en dessous et en fait j'ai juste à descendre ici hop je descends mon pied presseur et du coup hop il s'occupe donc voilà donc là je suis prête à coudre donc je vais venir positionner mon ouvrage sous le pied et moi je vais démarrer ma couture au niveau de la fermeture éclair et pas du carré là au fond bon c'est un choix vous faites comme vous voulez moi je trouve ça plus pratique pour démarrer et bien placer mon pied donc du coup je descends manuellement mon aiguille et je vais faire quelques points en avant voilà et maintenant je vais faire des points arrière jusqu'au début comme ça je suis sûre que je suis bien alignée donc dès que j'arrive au bout de mon ouvrage je repars voilà et maintenant j'ai plus qu'à coudre sur toute la mouille alors quand j'arrive au niveau de mon curseur qui est ici je vais descendre mon aiguille en manuel hop et à partir du moment où mon aiguille est plantée je peux me permettre de remonter mon pied de bise je ne vais pas perdre mes points hop là il faut que je me contorsionne un petit peu et je vais faire passer mon curseur hop sur la partie déjà cousue il est là ça me permet de continuer à coudre tranquillement sans qu'il me gêne hop et puis je reprends ma couture donc une couture classique toujours la même chose au point droit je fais mon point retour je fais mon point retour ma fermeture éclair est posée donc en fait j'ai cette partie de tissu qui va se plier en dessous de la trousse donc j'obtiens le résultat souhaité c'est à dire que ma fermeture est posée en haut voilà et elle coulisse le long de ma pièce avant de trousse donc en fait là ce que je vais faire pour avoir de plus jolies finitions c'est que je vais marquer le pli au fer tranquillement ici pour bien aplatir mon tissu et je vais ensuite à la machine à coudre venir effectuer une surpiqure sur toute la longueur ici au ras des dents du zip alors je peux le faire un peu plus loin mon but en fait c'est de venir plaquer cette partie de tissu sur la marge de couture pour plus qu'elle bouge en fait donc du coup je peux choisir de me placer au ras à 0,5 c'est vraiment comme je souhaite et ensuite une fois que cette étape sera faite nous allons assembler l'autre côté de la trousse on va assembler du coup l'autre partie de la trousse qui se trouve de ce côté de la fermeture éclair moi ce que j'ai fait entre temps c'est que j'ai positionné sur l'autre côté la petite étiquette que Claire m'avait offerte donc c'est ma jolie trousse corail indigo voilà qui est rose j'aimais beaucoup les coloris qu'elle m'a proposé je l'ai cousu déjà dans un coin voilà mais je ne vous montre pas cette étape donc maintenant ce que je vais faire pour coudre ce côté en fait je vais faire exactement de la même manière que tout à l'heure je vais venir positionner du coup au niveau de ma fermeture éclair l'autre partie de ma trousse et je vais prendre la fermeture éclair en sandwich c'est à dire que je vais venir positionner le haut sur le haut de la fermeture et je vais l'aligner donc du coup hop je la positionne ce que je vais faire ce qu'il faut faire attention c'est bien d'aligner les bords aussi parce que si vous alignez que le haut ça ne va pas suffire si je fais un décalage comme ça je vais avoir un petit souci pour coudre ma trousse à la fin donc du coup hop je la positionne donc je peux ouvrir le curseur ça m'aide et en plus c'est recommandé ensuite pour notre assemblage final et je vais venir la positionner en haut comme ça pour le coup là maintenant je positionne mes pinces plus seulement en haut mais aussi sur les côtés voilà pour les tenir ensemble hop ici donc bien sûr j'ai toujours mes petits carrés qui dépassent mais ça c'est pas grave je les couperai à la fin hop et hop voilà donc là même principe je vais venir coudre réaliser une couture au point droit exactement comme tout à l'heure avec mon pied spécial pose de fermeture éclair hop au ras du zip que du coup là je ne vois pas parce qu'il est prêt ensemble entre les deux et ça va me permettre d'avoir le dessus de la trousse de cousu on peut couper les carrés aux extrémités parce qu'on n'en a plus besoin bon on garde une petite marge de couture mais pas grand chose hop ça va être plus facile pour coudre par la suite donc voilà j'ai découpé les deux côtés dans le haut voilà hop voilà donc du coup maintenant que notre deuxième couture est faite on va ouvrir et admirer le résultat donc on se retrouve avec du coup notre fermeture qui est posée entre nos deux morceaux de trousse même chose même chose que tout à l'heure là j'ai ma marge de couture du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire une surpiqure au point droit après avoir écrasé aplati les plis au fard passé et je me retrouve avec ma fermeture qui coulisse parfaitement entre mes deux morceaux de tissu de trousse donc là c'est une trousse non doublée j'ai oublié de vous le dire au début du coup on va juste assembler ces deux parties là parce que le tissu que m'a donné corail indigo est assez épais donc la coude trousse va se tenir et puis c'était histoire de vous aussi de vous expliquer comment poser la fermeture donc je vais faire ça rapidement et ensuite on va passer au montage donc j'ai fait ma surpiqure entre temps sans vous montrer c'est exactement la même chose et maintenant ce qu'on va faire c'est replier notre trousse donc déjà il faut ouvrir la fermeture éclair on ne chauffe pas jusqu'à fond mais voilà il faut l'ouvrir pour pouvoir ensuite retourner l'ouvrage sur l'endroit et ce qu'on va faire c'est qu'on va replier notre trousse comme ça vous verrez mieux sur elle même et on va venir aligner les côtés et les bords de la trousse donc là vous pouvez remarquer qu'il manque d'un petit coin c'est normal c'est parce que j'avais déjà tourné cette séquence et que ma caméra n'a pas enregistré donc du coup j'avais déjà coupé mais il faut imaginer qu'il y a le petit angle normalement hop donc je positionne mes petites pinces de couture là cette partie là je vais venir la plaquer pas qu'elle bouge voilà et ma fermeture éclair pour le coup doit se retrouver sur le dessus donc bien en haut donc voilà donc là mon montage il est prêt il est bien je vais juste rajouter une petite pince ici voilà donc du coup les dents doivent être bien en haut et là je suis prête pour coudre donc ce que je vais faire c'est qu'avec ma machine à coudre je vais changer de pied je vais du coup repasser avec le pied classique je vais venir effectuer une couture au point droit je suis là donc je vais démarrer ici donc à 1 cm du bord donc du coup vous voyez je ne vais pas piquer directement la fermeture je vais être dans mon carré c'était fait exprès c'est pour ça que j'avais gardé 2 cm de marge de couture de chaque côté je vais piquer à 1 cm du bord et je vais réaliser une couture au point droit sur tout le tour de ma trousse hop hop et hop et arrêter ma couture ensuite je n'aurai plus qu'à retourner ma trousse par la partie restée ouverte bien sûr dégarnir les angles ici moi c'est ce que j'ai déjà fait après il faudra mettre un petit coup pour dégarnir l'angle et votre trousse va terminer je vais agrandir d'ouvrir un peu ma fermeture hop et je retourne ma trousse sur l'endroit donc ce que je peux faire c'est utiliser cet ustensile de chez Prime c'est un nouvel ustensile que je suis en train de tester et pour l'instant je le trouve vraiment super pour utiliser et en fait c'est un outil qui permet de rentrer et de bien sortir les angles pour avoir quelque chose de net voilà hop du coup ici même chose je sors bien mon angle pour avoir quelque chose de propre en haut de l'autre côté c'est la même chose voilà ma petite trousse de dînette est terminée et puis du coup j'ai décidé d'y ajouter une petite fantaisie j'ai trouvé un joli petit cordon chez Froufrou qui allait bien dans les mêmes tons donc hop j'ai découpé un petit morceau et ce que je vais faire je vais le tordre un petit peu parce que il est un peu gros pour ma fermeture je vais venir le passer dans la tirette du zip il y a des jours comme ça voilà hop et je vais y faire à l'extrémité un petit nœud voilà donc du coup ma jolie trousse est terminée je n'ai plus qu'à ranger mes affaires ah tiens ben voilà c'est tout trouvé hop pour avoir toujours mon nœud nécessaire sous la main voilà donc je vais vous mettre en commentaire de la vidéo tout le matériel que j'ai utilisé et le lien vers le site de Corail Indigo qui m'a réalisé ces très beaux tissus j'espère que ce tutoriel vous a plu qu'il vous a appris à poser une fermeture et aussi à la réduire pour en plus avoir quelque chose des finitions très jolies et parfaites sur vos ouvrages si vous voulez d'autres conseils couture n'hésitez pas à vous promener sur le blog blog.dodinette c'est écrit là .com ou à me rejoindre sur Facebook les tutos couture de Dodinette je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo